Si j'ai souhaité m'adresser à l'ensemble des Rinceyens, juste après la déclaration de notre président de la République, c'est pour vous décliner les décisions que j'ai prises pour protéger la population. Vous protéger. Il me paraissait important que vous sachiez que ce matin même, nous avons réuni la troisième cellule de crise avec les directeurs de services, tous confondus, pour que se prépare l'action en lien avec les déclarations prévisibles du président de la République. C'est ce que nous avons fait. Les écoles sont désormais fermées. L'ensemble des activités sportives, mais aussi culturelles, sont fermées. Et nous avons pris la décision, j'ai pris la décision avec la majorité municipale, que dès demain mardi, les parcs de notre ville seraient fermés. Ces décisions ne sont pas simples à prendre, mais c'est d'abord pour vous protéger, pour protéger l'ensemble de la population et faire que nous soyons solidaires, solidaires de la nation tout entière. Nous le savons, ce virus est dans toute l'Europe, est quasiment dans le monde entier. Et à tous les échelons de décision, nous devons faire respecter les règles, faire en sorte que les gestes barrières soient mis en place par tout le monde, qu'ils soient répétés à souhait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que sur le site de la ville, sur le Facebook de la ville, tout ceci soit respecté. Nous prendrons les décisions éventuellement de distribuer dans les boîtes aux lettres, si cela est possible, des consignes complémentaires pour que chacun ait à disposition l'ensemble des bons gestes. Il me paraît important aussi que vous sachiez que j'ai mobilisé la police municipale dans sa totalité pour que les sites de la ville soient surveillés. Dès lors que le président de la République nous a indiqué, il y a quelques instants, que dès mardi midi, chacun devra être confiné. Il est important que vous puissiez vous préparer. C'est en particulier l'objectif de la ville que de préserver les personnes les plus isolées. Et donc, j'ai mobilisé également l'ensemble du Centre communal d'action sociale pour que des contacts soient pris avec les plus démunis, mais aussi avec la majeure partie des aînés ayant plus de 75 ans. Ainsi, le contact repris nous permettra de déterminer quels sont les besoins particuliers. Les portages de repas sont bien évidemment maintenus, alors que la restauration scolaire, n'ayant plus d'école ouverte, eh bien évidemment a été abandonnée. Nous avons ouvert, sur demande de l'éducation nationale, plusieurs écoles pour que les enfants des professionnels du médical soient acceptés dans nos écoles. Et nous allons concentrer sur une seule école, toujours en concertation avec l'éducation nationale, et bien ces éléments de façon à ce que, à l'école des Fougères, les enfants des professionnels de santé soient reçus en toute sécurité. J'ai souhaité, évidemment, protéger également le personnel municipal. C'est la raison pour laquelle la réunion de crise de cet après-midi nous a permis de développer un plan particulier qui permet au personnel municipal ayant des enfants, eh bien d'être à leur côté, mais aussi en même temps de préserver certains éléments liés au fait qu'il nous faut vous informer. Nous avons déterminé avec le directeur général des services et avec l'ensemble des directeurs des services, aujourd'hui dans cette ville, tous les éléments qui concourent à accompagner au plus près tous les rincéens. Je pense en particulier au fait qu'il vous est maintenant nécessaire, lorsque vous devrez vous déplacer, eh bien avoir la possibilité de garer votre véhicule et sans avoir de contraintes de stationnement payant. C'est la raison pour laquelle, dès demain mardi, le stationnement payant dans la ville, le stationnement payant de surface, sera supprimé. Je demande évidemment à ce que la civilité de chacun s'applique. Il faudra que tous ceux qui ont une voiture et un parking puissent garer leur voiture dans ces parkings. Ainsi, il sera important pour nous que vous puissiez, lorsque c'est possible dans le cadre de votre activité, assurer le télétravail qui vous permettra de continuer à travailler et de faire en sorte que votre vie de famille soit préservée. Je pense en particulier au fait que le confinement, qui est une réserve très stricte, soit parfaitement le plus respecté. Car c'est cette décision du gouvernement et du plus haut responsable de l'État, notre président de la République, qui devra permettre de limiter la contagion de ce virus. Voilà donc quelques éléments que je voulais vous livrer. Il y aura d'ici à quelques heures, et je pense dans la journée de mardi, un site spécifique, un blog, un Facebook, en tout cas un élément de contact qui permettra à tous les Rinceyens de poser des questions, d'obtenir évidemment des réponses, et surtout de converser entre Rinceyens. Ce site va s'appeler Entraide le Rincey pour que sur tous les sujets, vous puissiez vous informer mutuellement et que la ville puisse aussi vous informer. Ceci me paraît essentiel. Nous allons mettre à disposition un numéro de téléphone qui sera disponible sur une large plage horaire afin que vous puissiez avoir au téléphone un agent municipal qui puisse répondre à vos questions, soit en direct, si la question est simple, et si elle est plus complexe et demande l'apport de chefs de service ou d'autres personnels municipaux, eh bien on donnera les réponses sous quelques heures, en fonction évidemment des urgences. Tout ceci permettra à chacun de se mettre en sécurité et surtout de mettre en sécurité la totalité de notre collectivité. Je suis solidaire, comme vous l'êtes toutes et tous, en tant que Rinceyens, avec l'ensemble des médicaux, les professions médicales, et en particulier avec tous les acteurs qui exercent sur notre ville et ceux qui sont sur l'hôpital le Rincey-Montfermeil. Car cette pensée doit être forte en leur direction. Ils sont toujours à notre service, au service de notre santé et particulièrement engagés dans cette bataille, dans ce combat, et comme l'a dit le président de la République, dans cette guerre. Ainsi, je sais compter sur vous comme vous pouvez compter sur moi et l'ensemble, je crois, du Conseil municipal. Pour que cette mobilisation soit totale, je reviendrai vers vous très régulièrement pour vous donner les informations concernant ce qui est mis en place sur le Rincey, afin que votre information soit la plus complète possible. Évidemment, je vous souhaite un confinement qui soit le plus agréable possible en famille. Si vous êtes isolés, n'oubliez pas de prévenir vos voisins, de téléphoner à la mairie, d'alerter la mairie pour que nous soyons à vos côtés. De toute façon, le maire du Rincey saura être aux côtés de toutes les Rinceyennes et de tous les Rinceyens. Je vous souhaite une agréable soirée, si tant est que cela puisse être le cas. Évidemment, les prochains jours, nous communiquerons ensemble, en direct. Bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada